contact des fins le 26 juillet 2019 avec patricia alors patricia m'avait envoyé une photo d'une dame donc dans une chaise sur une chaise en fait bien à l'aise c'est une dame qui je pourrais dire qu'elle qui a bien vécu c'est ce qu'on est en train de me montrer d'accord bien entourée aussi de sa famille elle a un lien avec vous par rapport aux parents pas parents directement mais par rapport à votre mari ou non pas du tout pas du tout d'accord j'entends le prénom jean marque ça vous dit quelque chose pas du tout je suis quand même noté voilà ok d'accord c'est quelqu'un qui a été dans votre milieu au niveau du travail patricia j'ai pas compris c'est quelqu'un qui était dans le milieu de votre travail je veux dire vous c'est quelqu'un qui a été qu'on a pris soin d'elle parce que c'est ce qu'on est en train de me montrer là d'accord mais pas du tout niveau du travail d'accord elle n'a aucun lien avec vous familial c'est ça avec moi oui mais pas avec mais pas avec mon mari d'accord attendez j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre je veux dire son attitude vis-à-vis de la situation actuelle le fait qu'on l'appelle d'accord d'accord j'essaie de comprendre pourquoi elle reste sur une position d'accord on a l'impression qu'elle est déçue pas par vous d'accord elle a été entourée tout ça mais ce qu'elle me montre c'est qu'elle a été on a l'option déçue de certaines choses après après son départ d'accord d'accord comme si d'accord comme si ses volontés n'avaient pas été respectée comme elle le voulait d'accord c'est ce qu'elle est en train de me montrer d'accord d'accord elle c'est drôle c'est pas quelqu'un je peux dire d'affectueuse qui montre l'affection d'accord mais c'est quelqu'un qui est de parole très juste et tout ça puis elle peut avoir un côté froide comme ça quand elle discute mais c'est quelqu'un de très droite dans quand elle fait les choses vous voyez elle essaye de faire tout ce qui est juste pour chacun en fait d'accord voilà alors vous pouvez Patricia me dire quel lien elle avec vous c'est ma maman c'est votre maman d'accord d'accord parce que vous voyez elle va se toucher c'est quelqu'un qui a qui a une certaine féminité je veux dire sans chichi sans sans truc sans vous voyez c'est pas une femme artifice voilà c'est pas du tout une femme artifice mais on a l'impression d'accord ce qu'elle est en train de me dire c'est que on n'a pas respecté certaines choses qu'elle aurait voulu pour peut-être donner plus à un qui avait beaucoup plus besoin ou vous voyez et ça elle me dit d'accord je suis un petit peu déçu c'est dommage elle dit d'accord c'est dommage mais moi j'étais pas sur place ah d'accord c'est pour ça qu'elle me dit ça elle était en maison de retraite Patricia à la fin maison de retraite c'est comme si on avait voilà comme si on s'était un peu débarrassé d'elle on voyait c'est ce qu'elle est en train de me dire et oui mais c'est elle sa façon à elle c'était je prenais pas de place j'étais tranquille je j'embêtais personne vous voyez patricia voilà elle vous embrasse très fort d'accord elle vous embrasse très fort elle me dit mon petit oiseau mon petit oiseau elle dit oui elle dit moi aussi j'étais un petit oiseau voilà j'ai pas coupé elle elle vous dit mon petit oiseau à vous mais elle dit moi aussi j'étais un petit oiseau d'accord ok alors après je veux je veux d'accord je lui demanderai après elle me dit je t'aime d'accord moi aussi elle dit qu'elle vous aime vous lui avez changé la vie elle est en train de m'expliquer que vous lui avez changé la vie d'accord il y a beaucoup de choses qui alors pour le bien aussi pour elle d'accord elle a aimé comment dire elle a aimé s'occuper de vous elle me dit d'accord d'accord c'est drôle patricia ce que je ressens avec elle parce que elle a une certaine nostalgie une certaine tristesse vous voyez vous avez dû par vous avez dû partir et ne pas être présente il ya comme un moment comme si quelque chose s'était coupé vis-à-vis d'elle vous voyez j'ai l'impression qu'elle n'était plus au niveau de sa tête plus consciente de certaines choses vous voyez tout à fait qu'elle comment dire elle sait bien qu'il y a quelque chose qui lui manque elle me montre mais elle des choses je veux dire c'est une femme qui a toujours été entourée et du coup après avec cette maladie elle me dit elle avait plus toute sa tête et du coup c'était difficile pour elle elle avait des images et elle n'arrivait pas correspondre ses images avec la réalité de ce qu'elle était en train de vivre d'accord d'accord parce qu'elle me dit je suis un petit oiseau moi je demande pas grand chose je même un petit coin vous voyez elle me fait ça même un petit coin un petit coin là un petit coin elle dit non mais bien sûr bien sûr elle aime les enfants elle me montre ça elle aime les enfants d'accord elle est c'est une femme qui a un savoir qui a une d'accord alors maintenant elle va bien d'accord mais elle a eu été un moment ça a été difficile pour elle même aussi de prendre conscience aussi de cette fichue maladie elle me dit sacrée maladie elle dit c'est vrai elle dit voyez elle me dit je me cherchais où je suis qu'est-ce que je fais là vous voyez elle se rappelait pas elle se rappelle pas elle dit qu'est-ce que je fais là voilà vous savez comment elle vous voit par rapport à ce qu'elle me montre toujours une jeune fille elle est mort elle est partie il n'y a pas longtemps patricia voilà parce que moi ça fait pas longtemps mais mais j'ai l'impression qu'elle a été malade pendant trois ans quatre ans elle me montre vous voyez voilà trois quatre ans où les choses pour elle c'est comme si un rideau s'était fermé sur sur elle elle me dit c'est ça quelqu'un d'expressif dans la façon c'est surtout quelqu'un qui est expressif dans la façon d'être de vous de préparer les choses d'être présente d'être là voyez elle me montre ça j'essaie de comprendre parce que ça va être son anniversaire il y a un anniversaire quelque chose vis-à-vis d'elle pas de vous elle montre bien que c'est pas votre anniversaire mais elle me montre que c'est le sien c'est le sien d'anniversaire ça va être prochainement c'est ce que je suis en train de dire pas le vôtre mais le sien elle dit oui d'accord voilà elle aime bien les gâteaux elle est gourmande d'accord elle me dit faut faire un gâteau faut tu le souffleras à ma place d'accord d'accord elle elle c'est passé en fait d'accord mais vous l'avez pas fait son gâteau non et vous ferez un petit gâteau vous achèterez un petit gâteau et vous le prendrez avec un café elle dit d'accord d'accord elle a elle a besoin de que vous que sa mémoire ne s'efface pas vous voyez voilà même des petits enfants même si c'est un petit quelque chose vous voyez elle a toujours essayé de faire quelque chose pour vous vous tous elle dit alors apparemment vous n'êtes j'ai l'impression que alors je comprends pas trop si vous êtes fille unique ou si vous êtes entourée de cousins et cousines c'est surtout ça d'autres familles autour de vous non j'ai des frères et soeurs d'accord parce qu'elle me montre vraiment entourée mais c'est drôle patricia parce que vous êtes vous êtes à son coeur quelqu'un de très importante c'est ce qu'elle est en train de me montrer d'accord d'accord elle sait que votre vie n'a pas été facile elle dit c'est pas c'est pas forcément certaines choses qu'elle aurait voulu pour vous d'accord mais elle dit tu l'as choisi d'accord et elle vous embrasse tendrement elle a un oeil sur elle me dit je vais avoir un oeil sur toi maintenant maintenant que j'ai toute ma tête elle dit je vais avoir un oeil sur toi comme je l'ai toujours fait d'avoir un oeil sur toi tu pouvais me demander quoi que ce soit si je pouvais je le faisais elle dit elle dit demande moi demande moi de l'aide demande moi de l'aide demande demande je peux pas le faire si tu me demande pas d'accord je vais pouvoir le faire je vais pouvoir ça les choses vont bouger elle dit les choses vont bouger je vais pouvoir t'aider et elle dit je t'aime je t'aime je t'aime ça a tardé sur certaines choses mais elle me dit il était temps que je passe j'étais pas j'avais déjà un pied de l'autre côté et malheureusement j'avais envie d'être de l'autre côté elle rêvait beaucoup de l'autre côté elle était déjà de l'autre côté oui je m'en doutais un peu pourquoi elle me montre saint jean de luce ou saint jean de luce le sud de la de la france mais ouest je sais pas du tout elle avait du mal aussi à parler je suis j'ai du mal à parler avec elle voyez elle me montre qu'elle a qu'elle avait du souci au niveau de la gorge cette partie là et n'arrivait pas à parler d'accord il est en train de toucher mon collier mon ange en fait j'ai un petit ange mais j'ai l'impression qu'elle avait un collier avec quelque chose je sais pas si c'est un ange ou elle a quelque chose de particulier non non c'est égyptien en fait c'est égyptien elle me dit quelque chose de particulier d'accord donc c'est égyptien j'ai pas un ange patricia moi elle est en train de me toucher mon ange mais elle avait quelque chose à elle particulier elle me dit d'accord vous écouterez quand vous écouterez la vidéo vous verrez ce qu'elle est en train de dire et c'est assez long vous voyez elle me montre quelque chose qui est assez long oui c'est un je me rappelle plus le nom c'est un voilà c'est un dieu égyptien voilà d'accord c'est là on a l'impression que je sais pas si c'est coupé ou si voilà il y a quelque chose qui est voilà plus long elle me montre elle rigole parce qu'elle me dit ça pèse un petit peu elle dit un peu plus que moi elle aime bien blaguer d'accord elle aime bien blaguer hein elle me dit qu'est-ce que je suis heureuse d'être là elle me dit qu'est-ce que je suis heureuse merci elle dit merci de merci de m'appeler merci d'être en contact avec moi ça s'est bien passé le passage s'est bien passé elle dit d'accord d'accord voilà donc elle est bien moelle elle est très très bien elle me dit elle me dit qu'elle avait souvent des douleurs de vertèbres elle dit c'est terminé ça j'attends voilà vous savez le mal au trapèze là elle me montre les trapèzes elle dit c'est terminé hein j'ai plus besoin de petit coussinet maintenant elle est pas toute seule voilà j'ai plus besoin de petit coussinet j'ai plus besoin de petit coussin là pour la caler vous voyez voilà elle est pas toute seule alors ça c'est le kit est-ce qu'elle est non elle est pas toute seule Patricia on est jamais tout seul de l'autre côté vous savez même si au début on voit pas la famille parce qu'on est soigné et aidé on rencontre des gens avec qui on a été dans d'autres vies aussi donc du coup on retourne à la maison d'accord d'accord et à la maison on connaît plein de monde pas forcément des êtres de la de cette vie ça peut être des êtres d'autres mondes et d'autres vies aussi donc du coup on n'est pas tout seul elle retrouve toute la mémoire ancestrale qu'elle a du passé aussi d'accord elle retrouve tout ça c'est notre corps qui nous limite à cette vie simple simple c'est pour ça qu'il y a des enfants qui se rappellent d'autres vies d'accord ils vont se rappeler la vie avant celle-là d'accord mais ils se rappellent pas forcément des autres vies mais cette vie avant ils vont se rappeler elle dit je suis pas seule je ne m'ennuie pas d'accord d'accord elle me dit que quand elle était dans cet endroit elle se perdait souvent elle savait pas où elle était elle se perdait souvent on l'emmenait à chaque fois dans sa chambre parce qu'elle se perdait elle sortait souvent de sa chambre d'accord elle cherchait les enfants elle me dit je cherchais les enfants d'accord elle comprenait pas que tous ces gens là c'était qui ces gens chez elle d'accord d'accord elle dit qu'elle a pas souffert ça c'est important d'accord voilà elle a pas souffert elle a occulement souffert on a pris soin d'elle on a fait attention à elle d'accord elle avait quand même des visites elle me dit j'étais visitée on m'a visitée d'accord on est venu me rendre visite comme il le pouvait aussi d'accord oui c'est sûr elle dit comme il le pouvait hein tout le monde voilà c'était pas tous les jours parce que le travail elle dit voilà l'occupation mais comme il pouvait j'ai bien été soignée il faut que tu le saches d'accord elle sourit parce qu'elle me dit d'accord elle est en train de me dire oh là là j'ai revu certaines choses je m'habillais des fois un peu n'importe comment heureusement qu'on m'habillait c'est quelqu'un d'ordonné dans les affaires dans la maison c'est quelqu'un d'ordonné pour ses affaires vous voyez c'est quelqu'un qui classe ces choses et elle avait cette manie aussi d'acheter des choses et de ne pas les mettre de mettre tout dans le placard elle dit on sait jamais s'il y avait une cérémonie s'il y avait un mariage une communion au moins je ne vais pas courir chercher elle avait toujours ce qu'il fallait de neuf c'est ça dans son placard d'accord bien rangé elle aime bien les regarder ses affaires nouvelles vous voyez puis elle se dit je le mettrai quand ça sera mais elle n'a pas forcément mis tout ce qu'elle avait de neuf on est d'accord d'accord voilà elle les a mis quand elle était en maison de repos elle dit d'accord voilà elle fait sa petite réserve elle me dit elle sourit des fois elle regardait ses affaires elle me fait alors là ce qu'elle me montre c'est qu'elle regardait ses affaires et elle se demandait si c'était vraiment à elle vous comprenez parce qu'elle ne l'avait jamais mis donc elle d'accord voilà tu veux parler à part tu veux parler avec elle à part elle a été enterrée Patricia elle a été brûlée d'accord elle s'est énerée c'était son souhait elle me dit elle me dit c'était mon souhait peut-être mais alors c'était un souhait sans être un souhait d'accord c'est surtout qu'elle ne voulait pas je veux dire c'est quelqu'un qui veut pas que ça coûte c'est quelqu'un qui veut pas déranger c'est quelqu'un qui veut pas donc elle elle regrette pas d'accord sa décision elle dit que si c'était autrement elle aurait peut-être aimé être plutôt enterrée d'accord bon après voilà aujourd'hui alors que finalement ça ne change rien d'accord d'accord elle est en train de me dire c'est surtout pour pas qu'on m'oublie d'accord ça risque pas voilà je sais bien elle dit d'accord elle sait qu'elle est entourée d'amour qu'elle a été entourée de gens qui ont été présentes pour elle et elle l'a fait aussi elle l'a fait aussi avec ses enfants oui donc voilà vous voulez lui poser des questions Patricia vous voulez parler avec elle allez-y ben je suis dites moi une chose Patricia septembre octobre c'est la date où elle est partie octobre octobre d'accord septembre octobre voilà c'est pour ça c'est ça voilà allez-y parlez avec elle dites lui des choses si vous avez envie de lui dire des choses que je veux elle aussi elle vous aime énormément elle aurait aimé que vous soyez là pour lui tenir la main ça n'a pas été possible elle le comprend ne vous en voulez pas elle dit d'accord elle sait tout l'amour que vous lui portez d'accord et encore aujourd'hui vous allumez souvent une bougie pour elle d'accord elle me dit et tu pries et tu pries pour moi et ça c'est très bien elle dit je t'en remercie ma fille elle vous aime énormément elle dit il n'y a pas besoin de chichi elle dit entre nous d'accord il n'y a pas besoin de chichi il n'y a pas besoin de elle me dit je veux que tu prennes soin de toi je veux que tu démarres ta vie correctement elle dit prends soin moi j'ai vécu j'ai bien vécu j'ai manqué de rien j'ai été heureuse d'accord elle dit des fois c'était un peu compliqué mais j'ai été heureuse elle dit d'accord mes enfants me l'ont bien rendu mes petits-enfants me l'ont bien rendu elle ne les voyait pas beaucoup voilà mais elle en sachant qu'ils ont réussi que tout ça se passe bien à l'école et tout ça c'est l'essentiel pour elle qu'ils sont en bonne santé c'est l'essentiel d'accord elle dit ils ont un toit sous la tête ils ont une assiette pour manger c'est très bien elle dit c'est drôle Patricia elle faisait souvent des grands gâteaux on a l'impression vous savez comme si on enlevait on voyait des plaques de gâteaux des plaques de quelque chose elle me montre ça il y avait des petits gâteaux à Noël et puis elle faisait surtout très bien à manger d'accord et c'est important pour elle d'avoir toujours en plus vous voyez de manquer de rien voilà elle est très belle votre votre maman pardon elle est très belle votre maman elle est très belle votre maman oui d'accord c'est une femme qui a la classe c'est vrai et c'est une femme qui a un grand coeur aussi elle ne le montrait pas toujours mais oui voilà elle dit qu'elle ne le montrait pas toujours parce que on ne lui a pas montré on ne lui a pas élevé comme ça à montrer les sentiments c'est ce qu'elle me disait d'accord on ne lui a pas elle dit on ne m'a pas montré mes parents ne m'ont pas montré les sentiments c'est tu vas travailler ici tu vas là tu vas ça vous voyez elle me montre qu'elle a beaucoup aidé ses parents et elle a fait pareil avec nous voilà et du coup elle a essayé comment dire son affection son amour c'est surtout que vous ne manquez de rien que vous réussissiez dans vos études que vous même si ce n'est pas dans les études que vous réussissiez dans votre vie de couple vous visez avec votre famille d'accord c'est ça voilà qui c'est qui faisait du bateau c'est son mari qui faisait du bateau qui fait du bateau qui faisait il aimait bien il aimait bien l'eau il aimait le bateau d'accord bon à moi d'accord d'accord est-ce qu'elle a retrouvé ? oui 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 et ce qu'elle me montre c'est que elle a peur on a l'impression qu'elle a peur quand même de monter sur un bateau d'accord elle préfère les pieds sur terre elle me montre mais ce qu'elle me montre là c'est qu'elle est bien sur un bateau avec lui d'accord d'accord ok elle dit d'accord elle est en train de dire ce que j'aimerais bien que tu sois avec nous tu verrais tous ces beaux lacs tous ces beaux endroits ces grandes fleurs elle adore les fleurs elle me montre qu'elle elle adore les fleurs vous voyez les grandes fleurs elle a toujours aimé les fleurs voilà des grandes fleurs orangées rouges vous voyez de couleurs en fait d'accord d'accord on a l'impression qu'il y a des fleurs d'accord elle me montre des fleurs qui ont qui ont la forme comme un oiseau euh alors là comment elle me montre ça euh ils sont un côté orangé euh ça fait grand et puis ça fait ça fait un truc comme ça comme une comme une queue d'oiseau en fait elle adore les oiseaux aussi d'accord est-ce qu'elle a retrouvé ma soeur ? elle dit c'est ta soeur qui m'a retrouvé j'ai pas compris elle dit c'est ta soeur qui m'a retrouvé d'accord en fait il y en a deux une que j'ai pas connue et une que j'ai connue comment s'appelle votre votre soeur Patricia ? celle que vous avez connue ? Marie-Claude 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 est-ce que tu as déjà vu Marie-Claude ? est-ce que tu vas la voir prochainement ? d'accord elle a vu Marie-Claude elle me dit qu'elle a déjà qu'elle a rencontré Marie-Claude qu'elle l'a vu d'accord ils ont pu euh voilà euh est-ce que tu peux me donner des nouvelles de Marie-Claude ? elle va bien oui mais plus que ça est-ce que tu peux me dire pour Marie-Claude que c'est arrivé ? d'accord pourquoi elle me montre alors elle me montre Marie-Claude comme si euh il y avait une rupture vous voyez il y avait une fin quelque chose avec Marie-Claude euh je veux pas dire vis-à-vis d'elle vis-à-vis au niveau de la terre d'accord comme si euh euh d'accord comme si elle avait été d'accord elle me dit malade d'accord et il y avait une fin euh quelque chose de tragique on voyait elle me montre quelque chose de tragique euh elle a eu un accident de voiture d'accord mais elle était malade Marie-Claude euh 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 Patricia elle était malade Marie-Claude ? non non elle a eu un accident de voiture elle est restée 9 mois dans le coma d'accord mais vous voyez elle me dit qu'elle a été malade et ah quelque chose de tragique quelque chose qui prend fin vis-à-vis d'elle elle a eu un accident elle est restée 9 mois dans le coma d'accord ensuite elle est restée handicapée d'accord 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 c'est pour ça alors elle avait du mal euh d'accord elle me dit que Marie-Claude avait du mal à vivre avec ça d'accord d'accord mais j'ai l'impression que que le décès de Marie-Claude a un lien avec un énervement quelque chose qu'il a vous voyez quelque chose qu'elle arrive elle arrive pas à gérer quelque chose une colère ou quelque chose d'accord voilà et du coup il y a eu euh comment c'est passé alors c'est dommage que vous m'avez pas envoyé une photo de Marie-Claude j'aurais aimé euh comprendre et la faire venir aussi bah oui ça m'aurait plu aussi voilà et la faire venir alors est-ce que vous permettez d'aller plus loin avec Marie-Claude elle a perdu l'équilibre avec sa voiture euh Patricia vous ne le savez pas elle a été renversée par une dame qui a fait un excès d'hôtesse d'accord elle avait 9 ans renversée d'accord parce qu'elle me dit renversée d'accord ok elle va bien d'accord ça a été une tragédie pour votre mère ça ça a été trop dur pour elle elle va bien euh elle est adulte maintenant Marie-Claude de l'autre côté d'accord c'est une femme elle est adulte maintenant de l'autre côté d'accord Marie-Claude d'accord elle est adulte elle va bien elle va bien elle a pris soin de vous tous d'accord c'est quelqu'un de gentil c'est quelqu'un de bien elle a pris soin de vous tous de l'autre côté elle dit votre maman d'accord 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 tu es avec elle aujourd'hui ? elle dit oui bien sûr que je suis avec elle euh d'accord c'est avec elle que tu faisais les allers-retours d'accord d'accord vous savez votre maman est en train de me dire je faisais des allers-retours avec elle vous savez entre ce monde et l'autre monde quand elle était dans l'Alzheimer puis Isabelle on écoutait par le moment Isabelle elle me dit que qu'elle faisait des allers-retours avec cette maladie elle faisait des allers-retours de l'autre côté et qu'elle était bien de l'autre côté d'accord elle savait plus faire la distinction entre l'une et l'autre elle confondait les noms après d'accord euh elle dit qu'elle va bien et que Marie-Claude a pris soin de toute la famille d'accord voilà elle est adulte elle est adulte elle a quoi ? elle a soixantaine déjà Marie-Claude d'accord si je dirais en temps aujourd'hui en temps humaine elle a la soixantaine d'accord d'accord voilà vous calculerez Patricia mais c'est ce qu'elle est en train de me montrer elle n'a pas ce corps physique de 60 ans hein d'accord elle me montre qu'elle est beaucoup plus jeune d'accord d'accord mais elle n'est pas adolescente elle n'est pas petite d'accord d'accord mais en fait elle a eu son accident en novembre elle est morte à 30 ans d'accord pour elle pour elle cet handicap c'est une maladie d'accord d'accord c'est comme ça qu'elle le voit voilà ce qu'elle me montre c'est bien une femme une femme qui est jeune d'accord une jeune femme d'accord elle te ressemble hein vous vous ressemblez d'accord elle dit même en caractère vous vous ressemblez ok voilà d'accord elle dit on se retrouvera tous autour d'une table de l'autre côté à se promener dans les beaux jardins voilà est-ce que tu veux parler personnellement d'accord elle veut vous parler personnellement on va peut-être couper la vidéo d'accord Patricia d'accord elle veut vous parler je sais pas comment je vais couper la vidéo ne coupez pas c'est moi qui vais le faire